Dans cette section, nous allons discuter du comportement des poules. C'est vraiment un aspect très important de comprendre toute la vie sociale et le comportement des poules. En effet, les poules sont des animaux très sensibles, très vulnérables même au stress. Alors, c'est important de comprendre leurs besoins, leur communication, leurs besoins de vivre en groupe, par exemple. Alors, je vais couvrir ces aspects pour vous permettre de mieux comprendre comment cet animal a besoin de vivre et comment nous, les humains, on doit respecter ces besoins-là afin de ne pas créer aucune forme de cruauté animale. Alors, on va commencer avec les besoins premiers des poules. D'abord, c'est un animal grégaire. Ils doivent vivre en groupe. Alors, déjà qu'en poule urbaine, avec les règlements municipaux, on n'a pas le droit d'avoir de coque. Donc, il faut absolument que dans notre groupe de poules, il y ait une poule dominante qui émerge. Alors, on va toujours avoir au moins trois à cinq poules. Et la plupart des règlements municipaux nous donnent la permission d'avoir trois à cinq poules en zone urbaine. Si vous habitez en zone rurale, vous avez le droit, bien sûr, d'en avoir beaucoup plus. Alors, ces poules doivent vivre en groupe. D'abord, pour se sentir en sécurité et pour avoir toutes leurs activités sociales en groupe. Vous allez remarquer que souvent, elles vont aller manger par imitation. Elles vont aller faire leur toilettage ensemble. Et elles vont aussi se protéger des prédateurs en se plaçant, se positionnant d'une manière bien précise pour s'assurer qu'il n'y a pas de prédateurs autour qui pourraient les surprendre. Alors, comme je disais, ce sont des animaux sensibles. Alors, il va falloir bien comprendre la hiérarchie. En anglais, on parle du pecking order. Alors, pour nous, ça peut sembler cruel de voir des poules se picorer ou être intimidantes les unes envers les autres. Mais c'est le cas dans plusieurs groupes d'animaux. Il y a quand même une hiérarchie qui s'effectue. On le voit ça, entre autres, chez les loups. Et dans notre groupe de poules, il y aura toujours une poule dominante. Donc, la poule A dominante, appelons-la la poule alpha, va dominer, par exemple, notre poule B. La B pourrait, par contre, dominer la C et la D. Et la poule numéro E va être dominée, par exemple, par la D. Alors, il y a donc une espèce de danse, si vous voulez, de position entre les poules. Et ça, ça affecte vraiment qui va avoir le droit de manger, par exemple, en premier. Qui va avoir l'accès au pondoir. Qui va avoir l'accès à la meilleure place sur le perchoir. Alors, c'est souvent aussi la dominante qui va vous présenter une crête plus développée, plus proéminente que les autres. Il faut surveiller ça parce que, parfois, on a des poules qui deviennent trop agressives. Elles se prennent presque pour un coq. Alors, lorsqu'une poule devient trop agressive et qu'on observe, par exemple, la pousse d'une crête beaucoup trop proéminente ou de plume qui pourrait ressembler à un coq, il pourrait effectivement y avoir un changement de sexe. C'est très, très rare, mais ça peut arriver, c'est documenté. Et ces poules-là pourraient même devenir tellement agressives et embarrassantes qu'on doit, malheureusement, s'en débarrasser, s'en séparer et les amener à l'abattoir pour les faire supprimer. Donc, le comportement des poules, la hiérarchie, je vous l'expliquais, c'est hyper important. Et donc, nos poules vont toujours aussi aimer explorer. Un autre aspect de son comportement, c'est qu'une poule a besoin de travailler plus de 50 % de son temps à la recherche de nourriture. Alors, contrairement à plusieurs mammifères, comme nos chiens, nos chats, on leur donne un bol de nourriture, ils vont manger. La poule, elle, a besoin d'explorer, de travailler et de chercher ses grains. C'est pourquoi, vous allez remarquer que très souvent, elle fait du dégât. Elle va se servir de son bec pour faire sortir la moulée ou les grains de la mangeoire pour ensuite avoir le plaisir de les chercher, les discriminer. Alors, tout à l'heure, je vous parlerai de la nutrition. On va faire aussi un lien au niveau du comportement alimentaire parce qu'une poule a besoin de se mettre en appétit, c'est-à-dire dans une phase où est-ce qu'elle va faire tous les efforts pour se mettre en branle pour trouver sa nourriture et ensuite avoir de l'appétit pour ingérer cette nourriture. Les poules sont vraiment gloutonnes et nous verrons dans son alimentation qu'elles mangent à peu près de tout parce qu'elles sont omnivores. Ensuite, elles ont tout un vocabulaire, tout un système de communication qui existe. Elles ont plus de 40 vocalises pour communiquer entre elles. Elles font toutes sortes de sons les plus charmants les uns que les autres, mais parfois, elles ont des cris un peu plus stridents, des cris d'alerte, des cris où elles s'informent les unes les autres qu'il pourrait y avoir un danger. Aussi, le matin, après la ponte, il y a un champ, le champ de la poule qui vient de pondre. Alors, souvent, les poules aiment, disons, manifester et souligner qu'elles ont déjà pondu leurs oeufs. Parmi aussi les sons, elles peuvent faire des roucoulements. Elles vont aussi ronronner parfois quand on les flatte. Et elles vont aussi parfois même crier pour rien s'il y a des choses vraiment dans l'environnement qui les dérangent ou elles sont dans un enclos trop petit. Alors, tout ça pour vous dire que c'est un animal qui est facilement sensible à toutes sortes de stresseurs dans notre environnement. Il va falloir faire attention, nous, de leur donner toutes les meilleures conditions afin de les rendre confortables et avoir des oeufs en excellente santé. Merci.